Oh, Bagnon, mon Dieu, qui va Bagnon, mon Dieu, délivre, Bagnon, oh mon Dieu. Qui croit ce sang que Dieu va le délivrer? Ne chante pas pour chanter, ne chante avec une vision. Ce sang que tu chantes, pourquoi que tu vas le délivrer? Tu n'as pas peur du demain, tu n'as pas peur du prochain, tu n'as pas peur de la mort. Parce que Dieu est ici pour te délivrer. Si vous le croyez, vous le ferez. Je ne te demande pas de comprendre, je ne te demande pas de croire. Dieu peut te délivrer. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? L'ADN Daniel, pour la France au Lyon, l'ADN des enfants aubreux, pour la Foulaise à la Danse. Et toi, et toi, et toi, et toi, est-ce que tu crois? Si tu crois, peu importe la situation, il te délivre, il te délivre. Il est incroyable, il peut te délivrer. Au moment où je parle, il est ici. Fais croire qu'il est là, oh my God. Seigneur, je me sens mal. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, j'ai un souci. Mais ce soir, il délivre quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Mais tu peux dire Amen. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. C'est quelqu'un qui est prélevé. C'est moi. Alléluia. Et qui a besoin de délivrer? Pour perdre la situation. Pour perdre le problème. C'est quelqu'un qui a passé besoin. Ce que ton père n'a pas pu faire. Ce que ton père n'a pas pu faire. C'est ça, lui a le fait pour toi. Oui, et toi, et toi, et toi, et toi. Hé! Pépine, 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 est-ce que vous croyez? Je dois donnerETH. Je suis délivre pour quelque chose. Le diape et toi, Réca. Je suis prêt pour bande, Ce n'est pas toi qui bandons. Mais là, j'apprécie pour pardonner ta famille. Pardonne ta Antibia, Perdée pour ta inbox. Pardonne pour toutes choses. inaudible Je suis nickel. Tu es One, Toilette en fond. Tu es One, Toilette en fond. Je suis tiède. Le diable a des problèmes, il nous a poursuivi, il nous a poursuivi, il nous a trafé, il nous a tenté dans le lieu de refuge. En Israël, il y avait la ville de refuge. Amen ! Il y avait six villes de refuge. Il n'y avait pas sept, il y avait six villes de refuge. Il doit être la septième ville, dans ce temps de la fin, la septième ville, vous êtes ici. Quel est ce que vous pensez ? Certaines voulent t'entraper, certains ont prouçu vus. Et l'allumbre, les leurs rois d'achtruis, le jour 21 août, quand ils viennent t'entraper, tu es entré dans la septième ville de refuge, la ville de refuge Que ça les amène? Personne ne peut t'entraper. Le diable ne peut plus t'entraper, parce que tu as la sécurité. Que ceux qui sont en sécurité les amène, que ce soit en sécurité ce soir je me sens en sécurité je me sens en sécurité oh my God pour ce la cri de joie pour ce la main pour ce la main pour ce la cri de joie que Dieu vous bénisse alléluia ça va être un peu plus en 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 plus praise God God be praised what a wonderful things oh yes alléluia alléluia donnez-nous des mêmes acclamations amen Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je vous salue dans la pression de Jésus Christ pour vous asseoir bienvenue à la réunion du soir de ce mercredi 26e mois 2018 amen je crois qu'il y a quelque chose à votre sujet c'est des réunions bénis amen parce que le croyant je crois que ce soir encore Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un Dieu va discerner la pensée de quelqu'un Dieu va interpréter un songe Dieu va donner une vision à quelqu'un Dieu va apporter une délivrance parce que vous venez ici c'est pour aller de l'avant chacun doit s'améliorer pas s'améliorer lui-même mais par l'aide du Saint-Esprit que le nom du Saint-Saint soit béni donc je suis ici pour quelque chose amen si ça attend laisse-moi aller de l'avant je ne suis pas encore parfait je ne suis pas encore parfaite je viens couper la parole de Dieu pour mettre quelque chose en ordre ce soir j'ai un fardeau sur le coeur je sens que quelqu'un veut mettre quelque chose en ordre mais il n'y arrive pas ce soir tu vas y arriver parce que Dieu va te donner un secret yes je le parle parce que je le crois que Dieu vous bénisse le dimanche je n'étais pas là je crois que l'ancien frère Michael était ici qui est-ce c'est cela frère Michael de la sabée il est commencé à Abidjan amen il était ici alléluia il est venu chercher son épouse il croit que son enfant était consacré ici elle est là amen je crois que c'est le nom qu'il a voulu donner elle est là précieuse divine je pense elle est là méveille divine pauvre quel nom glouvé praise God amen est-ce que vous avez apprécié la réunion du dimanche amen que le nom du Seigneur soit béni comment est-ce que le Dieu a placé la parole amen il a sorti les tonneurs de la cachette pour montrer comment les gens doivent être parfaits amen je crois que cela a fait du bien à quelqu'un j'ai suivi la bande à la maison moi-même ça m'a fait du bien amen donc je crois que c'était la parole inspirée et alléluia je crois que l'atmosphère était différente et cela a produit quelque chose dans la vie de quelqu'un certainement ce soir si vous entendez sa voix dans le dessus ce n'est pas votre cœur quel nom du Seigneur soit béni on était aussi à Abidjan amen et j'ai passé la nuit chez le frère Michael amen c'est un petit démeur là-bas Abidjan amen il habite à Abobo il y a de pluie à Abidjan actuellement il pleut tellement qu'il y a des morts il y a des voitures qui sont soulevées l'eau rentre dans les maisons c'est vraiment un peu compliqué pour les Abidjanais surtout amen tu vois vous voyez du moins quand ces choses arrivent souvenez-vous qu'un jour la terre sera détruite amen vous voyez un homme a été a été tué dans sa voiture le mort noyé oh combien de fois j'ai compassion pour cela il n'avait pas quelque chose pour le sauver et sa propre boupée ne pouvait pas parce qu'il était dans un lieu où personne ne pouvait le sécourir amen la voiture la vitre était fermée amen et le portier il y a tout ça condamné et l'eau est montée amen c'est là à entrer même dans les maisons à faire beaucoup de dégâts à détruire des routes amen et c'est tellement monté que ça a pris même certaines personnes pour les emmener ils ont dénombré près de 18 morts amen pour l'instant amen je prie Dieu que ça n'aille pas plus loin amen je crois que certains membres des autorités sont en train de se mobiliser amen pour que les gens apportent le soutien le médecin les gens de la société civile amen pour que les gens puissent sécuriser ou bien apporter leur assistance je vous l'ai dit aux sinistrés parce que cela vraiment c'est décevant amen et j'ai compassion amen ce soir donc je veux simplement soutenir amen les efforts qui sont faits à Abidjan amen et c'est vrai que nous avons nos familles là-bas nous avons des frères là-bas nous avons même une église là-bas amen et nous soutenons toute la population abidjanaise pour ce terrible drame qui est souvenu dans la nuit du lundi au dimanche au lundi au mardi pardon et vraiment en tant qu'être astreur et vraiment ici en Côte d'Ivoire amen je veux simplement souhaiter condoléances à toutes les familles de pleurer et les encourager encore à venir dans la parole de Dieu parce qu'un jour la terre sera détruite il n'y aura pas de secours praise God alléluia peu importe qui tu es ce soir amen souviens-toi que ton argent ne pourra pas te sauver quand la terre sera détruite alléluia peu importe qui tu es ce soir souviens-toi que ton orgueil ne pourra pas te sauver souviens-toi que ton titre ne pourra pas te sauver alléluia oh j'ai compassion parce que même votre président de l'Assemblée nationale a perdu un proche un ami qui l'aimait bien amen vous voyez à quel point amen l'argent ne peut pas faire toute chose mais il y a quelque chose dans le secret qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant il est capable de vous garder alléluia et quand il vous garde rien ne peut vous nuire alléluia c'est le bleu croyé la tempête s'est levée alors que le bateau était sur la mer oh my God je me sens bien il a dit allons de l'autre bord et arrive au milieu la bague a commencé à tanguer praise God les tempêtes se sont levées le commande de l'enfer ont souffert de bons volants my Jesus Christ mais dans la bague dans la bague Jésus était dans la bague c'est ça je pose la question qui est dans notre bague si Jésus est dans ta bague tu ne couliras pas est-ce que vous vous sentez bien est-ce que vous vous sentez bien qui est un pécheur d'un certainement qu'il y avait de la rencontre ce genre de difficulté mais l'armée maintenant nous c'est pas que mon frère quelqu'un a commencé à paniquer alléluia tous les disciples paniquaient mais c'est bizarre tous les disciples paniquaient mais la doute est là que Jésus dormait est-ce qu'il peut dire amène quelqu'un Jésus dormait paisiblement alléluia Jésus dormait parce qu'il n'était pas inquiet parce qu'il connaissait son autorité c'est ça je ne suis pas inquiet je connais mon autorité le problème est bon de l'autorité tu connais son autorité toi tu connais ton autorité alléluia alléluia l'un des sages où la terre sera de toute mais je connais mon autorité je suis dans leur message je suis caché sur le roc alléluia je serai levé avant la grande destruction que les saints disent amène pour ceux des cris de Jésus Alléluia est-ce que vous êtes avec moi ce soir nous n'adrons pas un Dieu mort nous avons un Dieu vivant et nous l'avons reprouvé par la parole Dieu n'est pas mort Dieu est vivant Dieu n'est pas dans les églises organisées ça c'est des organisations je parle de la présence de Dieu au milieu de son peuple qu'un saint dit amène Dieu avait un prophète il avait William Pernam pour nous dire qu'il n'est pas mort le vôtre s'ouvrir sur son toit l'aide apparu sur le mont Sonset pour nous dire qu'il n'est pas mort que le saint dit amène le problème est parti mais Dieu n'est pas parti il est dans cette assemblée pour nous dire qu'il n'est pas mort glory to be to God parce que le croyant il dissène la pensée de cœur pour nous dire qu'il n'est pas mort il guérit le cancer pour nous dire qu'il n'est pas mort il bénit les gens pour nous dire qu'il n'est pas mort il guérit la stérilité pour nous dire qu'il n'est pas mort est-ce que vous le croyez ? est-ce que vous le croyez ? vous pouvez le croire et ce soir rien ne peut brotter ma bénédiction parce que je suis venu pour être béni béni sauvé le paix qui nous a déjà béni de toutes mes bénédictions tout le lien sur la Sainte-Christ où est-ce que tu es ce soir ? où est-ce que tu es ce soir ? je ne suis pas en Ibilaco je ne suis pas au Côte d'Ivoire je suis dans le lien sur la Sainte-Christ Alléluia Alléluia c'est dans la Sainte-Christ que Dieu peut béni et croyant mais en Ibiliait Céleste Dieu ne peut pas nous béni Alléluia la grève de la deuxième maison c'est le plus grand que la grève de la première la Bible dit c'est dans cette nuit-là que Dieu accorderait la bénédiction d'enseigner là qui est d'enseigner là ? est-ce que tu es d'enseigner là ? oh, trop béni ça et le Diag le disait dimanche que le ciel ce n'est pas un lieu physique mais le ciel c'est les atmosphères donc ce soir vous profitez de ce jour le ciel ici par votre atmosphère que les notions sont données l'enfant aussi la terre parce que l'enfant c'est les atmosphères quand vous rentrez dans une boîte de nuit nous m'allons enfin identifié mais ce soir en Ibiliaquo ce soir dans l'autre du pays il y a un endroit où nous sommes identifiés Alléluia est-ce qu'il m'a dit amène quelqu'un ? est-ce qu'il pourrait dire amène quelqu'un ? et je vois des frères et des sœurs marcher dans la lumière sur la Sainte-Christ en disant amène dans la parole en disant j'en ai dans la parole qui peut m'arrêter je suis un peuple adoré je vois la gloire de Dieu qui descend sur le bâtiment et ce soir il y a quelque chose Dieu quelque chose a raisonné pour toi ne manque pas ta bénédiction cette nouvelle saison cette nouvelle vie si on se fait descend c'est mon chemin rien n'a pas arrêté ça et c'est le croyer la mort n'a pas arrêté la maladie n'a pas arrêté rien n'a pas arrêté je suis prêt je suis prêt je serai parfait je serai parfait je serai parfait je serai parfait hallelujah je ne suis pas un cas ce que je dois être mais je ne suis plus ce que j'étais je suis un peuple la terre promise aucun dément ne peut m'arrêter et si vous croyez si vous croyez vous verrez parce qu'on ne voit pas avant de croire on croit avant de voir un dément ne peut pas croire s'il croit il peut trembler parce que la Bible dit que Satan croit que Dieu existe et puis il tremble parce qu'il sait que sa nature n'est pas la nature de Dieu mais vous savez que Dieu existe vous ne tremblez pas mais vous jubilez parce qu'on savait que la nature de Dieu peut se connecter à vous oh my god est-ce que vous vous sentez bien est-ce que vous croyez que cette église est en marche est-ce que vous croyez que les temps anciens sont passés toutes choses sont passées et quand quelqu'un est en crise votre nouvelle créature quand quelque chose est passe dans la vie de quelqu'un les voisins peuvent le voir les enfants peuvent le voir tous les mêmes peuvent le voir quand il dit quelque chose est passé et puis on ne voit rien on ne peut pas garder un croyant ici je suis sur mon frère je sens je suis prêt tout est prêt pour le combat l'enfant ne peut pas m'arrêter je le louis Dieu m'a donné une révélation pour reconnaître le dément de l'enfer et je vais les identifier ce sont les plus chassés vous serez libérés qui veut être libérés qui veut être libérés qui veut être libérés qui veut être libérés qui le sait des amis Dieu vous bénisse Dieu bénisse chacun de vous nous allons aller à l'arrivée de la parole et nous allons continuer parce que nous allons commencer praise God God be praised j'ai un message ce soir c'est Seigneur fais-moi voir ta gloire my God hallelujah oui je veux voir la gloire de Dieu je ne suis pas venu dans le message cadeau je veux voir quelque chose je t'ai baptiste je n'ai rien vu méthodiste je n'ai rien vu pentecôtiste je n'ai rien vu mais je suis fourni dans le message je veux voir quelque chose hallelujah une gloire qui demeure non pas une gloire passagère je veux voir quelque chose je veux expérimenter la gloire de Dieu je veux mettre en contact avec lui j'ai un poussiabou ce soir est-ce que vous avez un poussiabou je veux voir quelque chose je veux le voir praise God hallelujah verset 33 verset 17 à 23 oh my God praise God hallelujah l'éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom Moïse dit fais-moi voir ta gloire tel est mon message l'éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai miséricorde à qui je fais miséricorde et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu ne me verras pas derrière mais ma face ne pourra pas être vue n'est plus la terre pour un mot de prière Seigneur Dieu puissant Dieu véritable Père nous avons étudié toute cette journée Seigneur essayant de trouver une inspiration Père Céleste Oh Elohim descend et donne-nous Seigneur la force pour parler les mots que tu as mis dans nos coeurs Père voici le peuple qui est devant toi le peuple a des aspirations le peuple a des désirs le peuple a des soupirs Seigneur descend pour abréver ton peuple Seigneur Jésus Christ parce que je ne suis pas digne de me tenir ici et de tenir ce micro pour parler au peuple de Dieu mais je crois que toi tu fais faire toutes choses selon le bon plaisir de ta volonté Seigneur prends le contrôle de cette réunion et manifeste ton nom de Jésus Christ je prie Amen vous pourrez asseoir j'ai un titre comme je le disais Seigneur fais-moi voir ta gloire Donnez-moi une mention Seigneur Seigneur fais-moi voir ta gloire j'ai une inspiration c'est cache-toi dans le cœur du rocher et tu verras ma gloire Amen est-ce que les fils de Dieu sont ici parce que Moïse a échangé avec Elohim dit Seigneur fais-moi voir ta gloire et Dieu lui a donné une condition pour voir ce qu'il demandait Amen c'est la même condition qu'Élisée ou du moins Élie a donné à Élisée il dit je demande quelque chose de grand mais si tu me vois partir cela sera possible Amen est-ce que vous croyez pour entrer dans le cœur du rocher Amen il faut avoir la révélation parce que la révélation même c'est le rocher est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un alors pourquoi tout le monde ne peut pas voir la gloire de Dieu mais seuls ceux qui ont la révélation d'aller dans le cœur du rocher Amen est-ce que vous le croyez parce que Pierre voulait voir sa gloire aussi qui dites-vous que je suis Hallelujah alors Pierre est entré dans le cœur du rocher tu es le Messie le Fils du Dieu vivant et Jésus a fait une promesse à Pierre Hallelujah c'est le sang et la chair qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux c'était la révélation de Pierre Pierre a eu une révélation de qui était Jésus Christ alors Jésus lui a déclaré c'est que tu lieras sur la terre tu seras lié dans les cieux je te donne les clés les clés du royaume donc en tout temps Pierre tu peux voir ma gloire ce matin que Dieu donne la révélation à quelqu'un d'entrer dans le cœur du rocher alors là il te couvrira de sa main et quand il passera tu verras la gloire de Dieu passer oh ce soir je vois des gens qui voient la gloire passer quand tu vois la gloire de Dieu passer tu n'as plus la même personne quelque chose se passe avec toi ce soir quelque chose se passe pour toi parce que la gloire de Dieu va passer hey my God, my God mon frère ne voit pas ma soeur ne voit pas elle ne comprend rien il ne comprend rien mais moi je sais de quoi il s'agit parce que je dois être dans le cœur du rocher pour voir la gloire de Dieu passer est-ce que vous pouvez dire amène quelqu'un tout le monde est dans le message mais tout le monde n'est pas dans le véritable message parce que le message c'est une atmosphère c'est le cœur du rocher et j'osez vous ce soir entrer dans le cœur du rocher pour voir la gloire de Dieu tout le monde ne peut pas voir la gloire de Dieu mais seuls ceux qui sont entrés dans le cœur du rocher alléluia oh my God est-ce que vous vous sentez bien alléluia amène amène et la Bible dit il y a la pierre qui se détache du rocher sans le secours d'aucune main donc la pierre se détache du rocher la pierre du jugement pour les autres mais pour toi c'est une bénédiction parce que c'est dans ce même rocher que tu vas te cacher que le saint dit amène ce soir je vois le cœur du rocher le rocher est crévassé parce que je peux entrer dans le rocher pour me cacher dans le rocher me cacher dans la révélation je sens qu'il s'accuse que le saint dit amène et la vertu du rocher la vertu rentre dans vous la foi rentre dans vous la tonneur rentre dans vous voir la vertu du rocher que le saint dit amène est-ce que vous vous sentez bien oh ce soir j'ai envie de courir j'ai envie de sauter parce que je veux voir sa gloire parce que je suis dans le cœur du rocher il m'a promis que je dois voir sa gloire ce soir je veux voir la gloire de Dieu quel est ce message où on ne voit pas Dieu on ne voit pas Dieu les gens demandent la parole matin, midi, soir mais aucune manifestation de Dieu ce n'est pas étonnant frère Bernard me dit l'épouse n'a pas encore son réveil mais nous attendons le 7 conneurs inconnus là-bas pour la réveiller ce soir je suis dans le réveil le réveil de tonneurs si tu ne crois pas ça c'est ton affaire si tu ne comprends pas ça c'est ton affaire moi je sais de quoi il s'agit les 7 voix de Dieu sont représentées ce soir et vont tourner dans mon âme vont tourner dans mon âme vont tourner dans ton âme et si vous croyez donnez une main d'accélération pour le soir une minute si vous le voulez Alléluia 2 Corinthiens 3 verset 2 et nous donnons la partie nous on lit même beaucoup Amen est-ce que vous êtes prêts pour la lecture Paul parle de la gloire qui était sur Moïse parce que quand Moïse est entré là Moïse a vu Dieu quelque chose s'est passé avec Moïse est-ce que vous êtes prêts pour la parole que le Seigneur soit venu Alléluia Hey my God je vais lire Paul dit ceci il dit 2 Corinthiens 3 verset 2 à 18 c'est à vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs connu et élu de tous les hommes donc vous devenez ce que je prêche vous devenez ce que je parle si je parle la lettre vous devenez la lettre si je parle l'intellectuel vous devenez intellectuel mais si je parle la puissance vous devenez la puissance si je parle la parole vous devenez la parole Alléluia est-ce que vous croyez que vous êtes les lettres écrites et je déclare donc qu'il y a un troisième testament vous êtes le troisième testament les pages du troisième testament sont ici Alléluia et quand vous dites amène une page de feuilleté que le Seigneur dit amène comme M. de Nari une page du testament de feuilleté vous êtes les lettres écrites à l'une des hommes Oh my God est-ce que vous croyez les gens cherchent la vérité de la Bible la vérité de la Bible ce n'est pas le Zodiac la vérité de la Bible ce n'est pas la lettre mais la vérité de la Bible c'est toi Que le Seigneur dit amène vous êtes la volonté de Dieu qui veut éblier à Dieu doit vous voir en train de vivre est-ce que vous croyez en l'un de ces jours dans toute la plénitude quand toute la plénitude sera dans l'épouse elle pourra dire celui qui m'a vu a vu le Père celui qui m'a vu a vu le Père qu'elle se disamène parce que l'épouse devient la parole quand le secret la parole est déjà dans l'épouse mais l'épouse deviendra la parole celui qui m'a vu a vu le Père qu'est-ce que cela signifie ça signifie que Dieu sera tabénaglé dans son épouse et je vous remercie quand c'est vrai tout est en vous c'est Dieu ma chose en vous tu crois qu'il y a une lettre écrite ou des hommes est-ce que la situation est l'être écrite est-ce que la situation est l'être écrite la parole est en vous vous savez ce que vous devez faire ce que vous ne devez pas faire parce que Dieu a pris sa plume et il a écrit dans vos cœurs il a mis ses lois dans vos cœurs tu ne fais plus d'efforts parce que la loi de Dieu est déjà en toi ce n'est pas de ta faute quand une femme est possédée comment on peut savoir qu'elle est possédée c'est la manifestation de ce qu'elle produit qu'on peut savoir qu'elle est possédée qu'un homme est possédée c'est par la manifestation de ce qu'il produit qu'on peut savoir qu'il est possédée quand le Saint-Esprit habite un corps quand le Saint-Esprit habite une vie quand le Saint-Esprit prend un frère quand le Saint-Esprit prend une soeur tu peux voir le Saint-Esprit et ce soir je vois le Saint-Esprit je vois que aïe les gens cherchent le Saint-Esprit ils croient que le Saint-Esprit est dans l'air ils croient que le Saint-Esprit est dans la lettre écrite le Saint-Esprit n'est pas là mais où est le Saint-Esprit le monde ne me rabouche mais vous me verrez je serai en vous et avec vous voici le Saint-Esprit par ben acclés dans le corps de chair vous êtes la Bible fait chair et Satan veut vous faire mentir Satan ne peut pas la chose qui est en vous c'est manifester hein hein Alléluia ce soir j'ai une pensée c'est d'arriver à activer la profondeur qui est déjà en vous Alléluia et le Saint-Esprit est ici pour activer qu'un Saint-Esprit amène parce que Jacob avait une profondeur en lui mais c'était pour activer My God alors un jour il a rencontré alors Jacob voulait que cela soit activé alors l'ange lui a prêché un message quel est le message que l'ange a porté à Jacob c'était le non nouveau l'ange lui a prêché le non nouveau et ce soir pour nous c'est à changer quand ton nom est changé cela tire la société en toi que le Saint lui amène est-ce que vous le croyez et ton nom sera changé et les gens vont te voir ils ne verront plus Jacob parce que Jacob manifestait son nom qu'on l'appelait et ce soir ton nom est changé ce n'est plus Jacob mais tu es Prince avec Dieu vous êtes vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur les tables de pied mais sur les tables de chair sur les coeurs cette assurance là nous l'avons par Christ auprès de Dieu ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient de Dieu ce soir ma capacité vient de Dieu je ne peux rien faire pour toi je ne peux pas te guérir je ne peux pas te délivrer mais ma capacité ma capacité elle vient de Dieu à chacun la grâce était donnée sans la mesure du don ils nous ont aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit est-ce que vous croyez le ministère de l'esprit c'est le ministère de Jésus Christ vous voyez c'est la forme humaine c'est ça le ministère de l'esprit et quand le ministère de l'esprit parle quand vous le croyez vous avez une délivrance vous avez un remplissage c'est le ministère de l'esprit de nouveau sur la terre pas en 2015 pas en 2014 mais en 2018 le ministère de l'esprit est en train de parler et vous écoutez sa voix vous devez reconnaître sa voix et les gens croyaient que c'était Moïse mais ce n'était pas Moïse c'était le ministère de Dieu le ministère de l'Urim voilé en Moïse les gens ne voient pas Dieu mais les gens voient Moïse ils sont morts dans le désert mais ce soir qu'il a fait dix amènes quand tu regardes qu'est-ce que tu vois main de l'esprit quand la lettre tue mais l'esprit vivifie ensuite le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire fût passagère dans la Bible déclare que quand Moïse causait avec Dieu il ressortait de la présence de Dieu la gloire de Dieu et de son visage la gloire de la chékinah Alléluia Alléluia ce soir je n'écoute pas ce que tu m'as dit que Dieu a fait pour toi mais je regarde les résultats que ta vie produit est-ce que le peuple est là un peu arrête de me raconter des histoires arrête de me raconter des histoires laisse-moi voir le produit que ta délivrance te donne laisse-moi voir le produit que ton espérance te donne est-ce que tu as vu la gloire de Dieu qu'elle s'est dit Amen ce soir vous allez prouver que la gloire de Dieu vous couvre et elle vous remplit Alléluia Oh si le ministère de la mort gravé sur des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire fût passagée Hey my God combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire ce soir j'ai une question pourquoi est-ce que cette gloire était passagée voyez-vous elle couvra à Moïse et c'est sur le visage de Moïse cela rayonnait sur le visage de Moïse mais ce soir cela n'est pas seulement sur vous cela entre en vous il s'est plongé en vous il compare le premier ministère du second ministère il dit et sur ce rapport c'est sur la comparaison ce qui était glorieux ne l'a pointé donc la première gloire n'est pas trop glorieuse à cause de cette gloire qui lui est supérieure en effet si ce qui était passager a été glorieux ce qui est permanent est bien plus glorieux et la dénomination on a la gloire de Dieu aussi mais c'est une gloire passagère c'est une gloire cachée dans Matthieu 24-24 c'est le roi de faux Christ et de faux prophète qui font des grands mordiges et des grands miracles au point de séduire si c'était possible les élus les élus ne sont pas séduits par les signes de miracle mais ils ont une gloire différente ce n'est pas une gloire passagère oui je peux démontrer que la gloire de la dénomination est une gloire passagère parce que la Bible dit que quand le parfait sera venu ce qui est partiel disparaîtra la prophétie est une gloire passagère le parler en langue est une gloire passagère mais laissez-moi vous déclarer qu'elle est la gloire qui demeure les sept vertus en vous sont la gloire qui demeure 2 Corinthiens 3-4 et nous ne faisons pas comme Moïse qu'il mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixait pas les regards sur la fin de ce qui était passagère mais ils sont devenus du d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament ils ne comprennent pas et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent le voile est au pied c'est en Christ qui est Christ vous le savez dites amène quelqu'un jusqu'à ce jour quand ils lisent Moïse et voile est jetée sur le coeur mais lorsque les cœurs sont convertis au Christ le voile est ôté or le Seigneur c'est l'Esprit et là où il y a l'Esprit du Seigneur là il y a la liberté nous tous est-ce que vous en êtes bien ? est-ce que vous êtes prêts pour la paix ? praise God alléluia quel verset que je vais lire maintenant nous tous le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi ce n'est pas une gloire passagère ce n'est pas son vision que le Seigneur dit Amen quand la gloire de Dieu descend alléluia on n'a pas besoin de se couvrir le visage parce que ça ne reste pas sur le visage mais la gloire rentre en nous alléluia que le Seigneur dit Amen nous n'endrons pas une image taillée nous n'endrons pas une image mais nous sommes transformés en l'image de Christ je n'ai jamais vu de mes yeux mais mon cœur sait de quoi je parle quand vous contemplez cette image vous êtes transformés en la même image alléluia qui vient de se transformer ce soir en la même image car l'image de Christ c'est cette vertige qu'elle se dise Amen la gloire de Dieu est ici pour transformer des frères pour transformer des sœurs vous serez transformés le ministère de l'Esprit est ici au temps présent qu'elle se dise Amen et je suis prêt à combattre le bon combat à cause de vous en tant que pasteur je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour protéger le ministère que je m'a donné pour vous croire qu'elle se dise Amen je me défie tout le démon de laisse tout le démon de sexe je le défie qu'elle se dise Amen tout le démon de Jézabel qu'elle se dise Amen le diable contre moi l'homme l'enfer contre moi mais je n'ai pas peur je suis né pour me battre je suis né pour vaincre qui est né pour vaincre qui est né pour vaincre est-ce que vous croyez oh j'ai une fusion dans mon cœur c'est que l'image que vous voyez de le monde invisible vous prévenez cette image je pêche l'image de Christ je pêche la puissance je pêche la gloire Satan n'aime pas ça Satan m'attaque Satan veut m'embrouiller mais il ne peut pas m'avoir parce qu'il ne sait pas où je me cache il ne sait pas où je me cache est-ce que vous savez où je me cache dans le coin du rocher et Dieu a mis sa main sur moi est-ce que l'église est avec moi ce soir est-ce que le français est avec moi ce soir vous êtes transformés la même image en tant que traite c'est quand je prêche vous le devenez si je prêche vous donnez si je prêche si je prêche vous prévenez la tonner et ce soir je peux la tonner j'entends la tonner j'entends la tonner j'entends la tonner alléluia nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire de gloire en gloire une gloire une gloire supérieure ce que tu as dit hier tu verras plus glorieux tes mains est-ce que je suis avec le croyant la délivrance que tu as vu hier ce n'est rien mais tu as sauté tu as crié mais attends un peu l'autre gloire c'est la supérieure de gloire en gloire en gloire et l'un de ce jour vous deviendrez la statue de l'homme parfait je serai parfait alléluia ce soir laissez-moi crier toute la faute soyez parfait soyez parfait soyez parfait mais comment de gloire en gloire de gloire en gloire de gloire en gloire l'un de ce jour l'un de ce jour vous allez chanter un cantique nouveau celui qui m'a vu a vu le père c'est le cantique nouveau que Dieu a réservé pour la fin parce qu'à la fin tu seras comme l'ouche quand la Bible dit nous le verrons traîner parce que tu seras semblable tu seras semblable tu seras semblable hey qu'un seul dis-amène la parole est ici obéciez à la parole et voyez comment l'Esprit vient en vous pour vous purifier donnez-lui mes réclamations je veux voir sa gloire mais il doit me cacher dans le creux du rocher le creux du rocher c'est la parole et quand la parole est prêchée vous devez le croire et maintenant vous devez le placer dans un pays on appelle ça le pays des Ephésiens le pays des Ephésiens ce n'est pas là-haut mais actuellement où je prêche certains frères certaines seules sont dans le pays des Ephésiens et dans le pays des Ephésiens il y a une attitude à avoir dans le pays des Ephésiens les femmes obéissent à leur mari les femmes obéissent à leur mari et est-ce que c'est le père une femme d'obéir à son mari une femme elle est la servante de son mari parce qu'elle appelle son mari Seigneur tout ce que son mari dit c'est ce qu'elle fait quand une femme sortit elle a la conscience de son mari quand une femme n'a pas la conscience de son mari les angles ne sont pas avec elle que le saint dise Amen mais quand une femme n'a pas la conscience de son époux les anges l'accompagnent parce que tu es au ciel à manater une autorité et l'autorité d'un homme qui est déjà en Christ c'est un ange quand ta femme sort ton autorité réside avec elle Alléluia Amen frère Roger quand tu es dans pour tes activités quand ta femme est à la maison la gloire de Dieu c'est elle qui avait bougé Alléluia tu sais où elle est ta gloire ton autorité l'accompagne partout sois-en comprenez cela quand vous comprenez cela vous n'allez pas échouer vous n'allez pas vieillir mais je déclare ce soir que la femme qui ne blessera leur mari va vieillir misérable puis t'emmène quelqu'un puis t'emmène quelqu'un puis t'emmène quelqu'un tout ce qu'elle faut faire ça ne réussit pas elles vont prier mille ans Dieu ne fera rien elles doivent faire une seule chose obéir à cet homme quand tu obéis à cet homme quand tu obéis à cet homme quand tu obéis à cet homme tu obéis à Dieu voici ton adoration femme voici ton adoration dit t'emmène quelqu'un est-ce que vous croyez frère Paul ne t'inquiète pas sauf Emilienne va saisir la révélation peu importe le nombre de fois qu'une femme jeûne peu importe le nombre de fois qu'une femme intercède si elle ne reste pas son mari elle est vide qu'elle se dise amène est-ce que vous croyez peu importe le nombre de fois qu'une église jeûne peu importe le nombre de fois qu'une église plus si elle n'en a pas la parole elle est vide est-ce que vous croyez vous croyez après l'église 5 à partir du verset 22 la Bible n'a pas dit homme d'abord la Bible dit d'abord la femme la femme doit obéir à son mari la femme doit s'oublier elle-même le gars qui a dit une femme c'est un démon et ce soit je menace tous les démons de l'enfer qu'elle se dise amène une femme n'a pas son programme le programme d'une femme c'est son mari quel est le programme d'une femme mon mari a dit mon mari feu mon mari a dit mon mari feu oh non chérie elle fait ce que je dois faire mais les femmes m'ont pourri les femmes désiment elles font leur programme et elles se mettent à leur mari qu'elle a quelque chose elle se gonfle mais ce soir je me tiens ici avec l'autorité de la parole parler pour menacer tout le démon d'orgueil tout le démon de mensonge tout le démon de fornication tout le démon de haine est-ce que vous pouvez dire même quelqu'un ce soir dit je tiens de ma main par la foi la fonte de David je tourne la fonte j'ai vu Goliath je tourne ma fonte je vais l'atteindre frère tournez votre fonte sors tournez votre fonte vous allez l'atteindre Goliath vous a trop empêché Goliath vous a trop empêché mais il ne peut plus parce que ce soir je veux savoir qui a vu sa gloire ta vie va te témoigner ce que tu as vu ta vie va te témoigner ce que tu as vu un man tu ne seras plus la même personne tu croyais en Dieu parce qu'on t'a dit mais ce soir mes oreilles mes oreilles avaient entendu parler mais maintenant mais maintenant mais maintenant mais aujourd'hui je ne suis plus la même personne qu'elle se disamène la parole vous allez au pays vous allez au pays à la parole vous allez au pays j'aime le feu vous qui ne feuille pas vous allez au pays quel est le secret quel est le secret quel est le secret vous allez au pays à la parole quel est le secret il y a un secret quel est le secret la parole n'est pas dans la lettre tout est même bref 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 la parole est dans la cause et la cause c'est la manifestation de la parole ce soir qu'est ce que je suis en train d'essayer je suis en train de réveiller la semence parole qui est déjà en vous quelqu'un de temps la connaît la parole n'entend pas mais mon âme entend ce soir je me sens bien oh my god oh my god je ne vous sens je vois des soeurs des soeurs qui sont venus de nettoyer tu n'as plus péché le droit de Dieu aide de ça dites-en même quelqu'un oh my god Dieu va être fabrile-même pour que tu puisses voir sa gloire tu vas voir sa gloire tu n'es pas un catholique tu n'es pas un catholique tu n'es pas un baptiste tu as un fils et le fils par un je vois la gloire de l'Épée je vois je vois je vois et c'est un fait ulité de la gloire de l'État en bateaux de la gloire de Dieu le Présidente laいます c'est une bonne 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 la première c'est un comunidad La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est toi dans la parole, pas une parole catholique, pas une parole baptiste, mais la parole par les prophètes. Quand tu vois, quand tu crois, tu verras la gloire de ton Père. Cette gloire, elle est toute en toi. Que le Seigneur nous amène, que le Seigneur nous amène, que le Seigneur nous amène. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Pourquoi? Parce que vous croyez que la gloire de Dieu se déplace, descend sur vous, et rentre en vous. Très bonhomme dit, la nuit de gloire sera voilée à nouveau dans les fils et les filles, ici au temps de la fin. Donc, écoute-moi. Tu crois que tu es n'importe qui? Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Que le Seigneur nous amène. Je suis un fils de Dieu. Je peux vaincre le diable. Le diable s'amuse. Le diable s'amuse. Mais moi, je ne joue pas. Je prie dans mon cœur. Que le Seigneur nous amène. Que le Seigneur nous amène. Que le Seigneur nous amène. Que mon passé prêche. Parce que moi, je prêche la nuit de gloire. Quand quelqu'un prêche pas, la nuit de gloire. Le peuple ne prêche pas la gloire de Dieu. Moi, je prêche la nuit de gloire. Alléluia! Dans votre maison, il y a la nuit de gloire. Dans votre chambre. Dans votre chambre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez? Je ne vous demande pas de comprendre. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de croire. Que le Seigneur nous amène. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. La gloire de Dieu. Elle est sous vous. Et elle est en vous. Que le Seigneur nous amène. Ce n'est pas sous vous seulement. C'est quand on brise. C'est qu'on voit le visage. Mais vous, vous voilez la gloire de Dieu. Ce soir, Seigneur, je peux faire ta gloire. Je vais faire ta gloire. Je vais faire ta gloire. Je vais faire ta gloire. Que le Seigneur, je vais faire ta gloire. Je vais faire ta gloire. Et toi, Je vais faire ta gloire, tu es à la gloire. Parce que Dieu a eu la gloire. Je ne покigés pour toi, Dieu est là. Je vais faire ta gloire. Je vais faire ta gloire. Je vais faire ta gloire. auquel tu as confronté, ce soir, je n'ai pas d'y prémé, je n'ai pas d'y prémé, ce soir, Dieu se déverche. Il se déverche de où? Il se déverte de où? Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est mon Seigneur. Seigneur, que mon frère a gloire. Dans sa présence, quelque chose doit se passer. Ça doit influencer vos vies. N'écoutez pas à quelqu'un. Frère Bernard me dit, la vie parle plus que l'amour. L'amour ne m'intimide pas. Moi, je suis un pasteur, je suis une fils de Dieu. Je veux voir une vie vécue, une vie transformée par une puissance. Alléluia, je ne suis pas un imitateur, je suis un croyant. Et quand je viens ici, je ne joue pas avec le diable. Que les saints l'amènent. Que les saints l'amènent en toi. Tu n'es pas capable toi-même de produire ça. Mais ta capacité, ta capacité vient de Dieu. Et ce soit direct ici. Tu crois que Dieu est 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 ici. Vous êtes la voix finale dans l'âge final. Vous êtes la partie éthique de la divinité. Ce que les gens n'ont jamais vu, ça aide les gens en vous. Paul dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième siècle. Il a bien entendu des choses qu'il n'a pas donné à un homme de voix. Mais pourquoi? Parce que lui-même dit dans l'île des actes des apôtres, il dit, Dieu est roi. Amen. Alléluia. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc, vous résistez à la parole. Vous ne voyez rien. Mais Paul dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Parce que là, Dieu avait parlé à Paul. Et ce soir, Dieu t'est pas. Et tu as entendu la voix des dieux. Et tu résistes, tu ne verras rien. Mais je vous préviens, jeunes gens, je préviens, Messieurs, Mesdames, ceux qui n'ont pas résisté à la vision céleste seront des modèles. L'avion de la fin. My God, vous allez vivre le 돼ment de l'enfer. Que le nom de Saint-Sikkia soit béni. Donnez la main au Seigneur. Oh! Oh! Vous êtes avec moi? Qui prend la parole? Vous êtes croyés? C'est quoi la parole ? Que le nom du Seigneur soit venu ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ? J'ai fini mon message. Je rentre maintenant dans les détails de la vision. Parce que la vision céleste, elle est descendue le 28 février 1963. Ça, c'est la vision céleste. Mais Frère et Madame me disent, il faut avoir les détails de la vision. Que se dis-amène. Parce que quand tu n'as pas les détails, tu ne comprends rien. Quand la gloire est descendue, ça a dessiné le visage de Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Et si vous croyez, mon Frère et Madame me disent, sur la montagne, c'est sept anges qui sont descendus pour nous donner chacun un message. Et de la septième m'influencer. Alléluia. Mais c'est pas lui qui avait les détails de cette vision. Ce que vous voyez, c'est l'âme de l'épouse. En d'autres thèmes, c'est mon âme. C'est ton âme. C'est notre âme qui est voilée de la nuit de gloire. Est-ce que vous croyez, et je crois dans mon cœur, que les ministères se lèvent dans ce temps de la fin, par l'autre déla, pour rencontrer ce milieu, et ce milieu de gloire va te commissionner pour une œuvre spéciale, une mission spéciale pour restaurer l'âme de l'épouse. Et ce soir, vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. Même les aveugles, prenez-moi sa gloire. Parce qu'elle t'a bien naglé. Elle est franée en vous. Tu ne manqueras pas d'enlèvement. Que les saints disent Amen. Dieu ne veut pas enlever des hommes. Aucun homme ne sera enlevé. Aucun ange ne sera enlevé. Mais qui sera enlevé ? C'est des gens qui sont semblables. semblables à lui. Ce qui a été changé de gloire en gloire. Au moment où je prêche, au moment où je prêche, Dieu se déverse. Le mercredi se déverse. Et le dimanche, quand le diable se ténait ici, quand le diable se ténait ici, la nuit de gloire était dans le bâtiment en train de se déverser. Que les saints disent Amen. Oh, je perds des témoignages. Je perds des témoignages. Passeur, ce n'est plus comme avant. Passeur, ce n'est plus comme avant. Je sens une présence avec moi. Je sens que je ne suis plus la même personne. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est le déversement de cette poursence. Alléluia ! Oh, pasteur ! Avant que je dormais, je voyais des choses bizarres. Mais après, dans certains moments, tout est clair devant moi. Je dors paisiblement. Je vais changer de vision. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est la gloire de Dieu. Elle a cette déverse en toi. Frère, tu te montres à Dieu ce soir. Ne manquez pas un rendez-vous du sein de suite. Tous les rendez-vous sont importants. Et ce soir, la gloire de Dieu est en train de descendre de la vie individuelle. Quand tu tombes frère, quand tu tombes sœur, lève-toi. Crois la parole. La gloire de Dieu descend. La force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se rélever. Tu vas de gloire en gloire. La gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez ? Quand tu commences à dormir, pourquoi tu dors ? Parce que tu es serein. Tu es sereine. Tes nuits ne sont plus troublées. Parce que la gloire de Dieu t'émeut. Ce n'est pas une gloire passagère, c'est une gloire qui t'émeut. Qu'est-ce que vous le croyez ? À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le même. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À l'intérieur de l'intérieur, la gloire s'est déversée. Oh, que les saints disent Amen. Que l'Église disent Amen. Satan ne peut pas t'arrêter. Satan veut te frayer. Satan veut te mentir. Mais il ne peut pas t'arrêter. Pourquoi ? Parce que la gloire te jette dans ton âme. Est-ce que tu crois, frère Hans ? Est-ce que vous croyez à l'Église ? Vous ne pouvez pas échouer. Parce que la gloire de Dieu n'est pas seulement sous vous. Mais elle est voilée en vous. Que les saints disent Amen. Et vous allez produire les œuvres. Que la gloire vous communique. Vous allez les produire. Oh my God ! Cette bataille, tu vas la remporter. Cette bataille, soeur, tu vas la remporter. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Mais ce soir, Dieu a oublié ton âme. Ton âme est oubliée. Par une gloire. Tu ne peux pas perdre la bataille. Ce que tu as senti là, ce n'est pas une joie. C'est la présence de Dieu qui s'est amenaclé en toi. Tu as senti ça. Tu as vécu ça. Tu t'es senti bien dans cette présence. Satan va te mentir. Il dit, ce n'est pas Dieu. Mais ce soir, je t'informe que tu as fait quelque chose dans ton cœur. Si Dieu n'avait rien fait pour toi, ce soir, tu n'allais pas être ici. J'ai bien entendu un mètre quelque part. Si Dieu n'avait rien fait pour toi, tu n'allais pas être ici. Tu es 53. Il y a un seul qui bout. Il y a un seul qui bout. Peu importe la tribulation. Peu importe ce qui peut arriver. Tu es 53. Peu importe la bataille. Peu importe la tristesse. Arrivée à un certain moment. Alléluia. Quelque chose en toi. t'a dit que tu as refusé Dieu. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Dieu a mis sa gloire dans ton cœur. Dieu a mis quelque chose dans le cœur de l'épouse. Tu ne peux pas être perdu. Hé, au moins, je prêche. Je chante pour me prêcher. Je ne prêche pas ton corps. Hé! Je ne prêche pas à ton corps. Je ne prêche pas à ton esprit humain. Mais je prêche à ton âme. que tu es béni. Hé! Quelque chose en toi même. Il n'y a rien de bon dans ton corps, mais dans ton âme, il y a quelque chose. Une partie de Dieu. Hé! Hé! c'est un mystère. C'est toi. Dieu n'est pas complet. Dieu a besoin de toi. Oh, ce soir, je vois une vision de ceux, de frères, qu'on a discuté, qu'on a bataillé. mais tu seras libéré parce que Dieu a besoin de toi. C'est un problème fou. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché. qui vous a cherché. Tu te recherches toi même, tu ne retrouveras pas. Mais ce soir, il s'est où tu es. Il s'est où tu es cherché. Pou! Hé! Je sors de mon cœur, qui a déjà, qui a déjà trouvé ce soir. C'est ça. C'est ça. Tu t'emmènes quelqu'un. Tu étais caché. Tu étais perdu au baptiste. Tu étais perdu dans les critiques. Tu étais perdu dans la prostitution. Tu étais perdu dans la boisson. Il est descendu pour te chercher. Il t'a trouvé. Est-ce que d'après, il t'a trouvé, tu crois qu'il va te perdre encore? Non, jamais. Il ne va plus jamais te perdre. Tu étais perdu. Que le s'est dit amène. Que le s'est dit amène. Il dit, m'aimerais bien, t'entends ma voix, me suivre. Donc, avant de le suivre, tu dois entendre sa voix. Il sait où tu es. Alléluia. Ce jour-là, il savait que tu allais écouter la radio. Tu t'amènes. Ce jour-là, c'est lui-même qui t'a inspiré à capter la chaîne. Frère, mon homme dit, il n'y a pas de raison en Dieu. Ce jour-là, on voit le choix de l'évangéliser, c'est lui-même qui a inspiré le choix. Que le s'est dit amène. Ce soir, ce n'est pas toi-même qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Et Dieu t'a trouvé. Il ne peut plus te perdre. Il va te sécuriser. Voilà pourquoi ce soir, tu es dans le lieu de sécurité. Et les gens appellent que c'est la troisième phase. Nous allons prêcher cela bientôt pour le nouveau. Frère Brenham dit que l'épouse aura retrouvé son affection fraternelle, sa sainte décence et sa place en Christ. Amen. Donc la troisième chose, c'est la place en Christ. Le lieu de sécurité il t'a scellé par un baptême. Alléluia! Et ce soir, je déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Que le sainte les amène. Je ne mourrai pas. Qui vient de faire mon témoignage? Qui vient de faire mon témoignage? Qui vient de témoignage? Je ne mourrai pas. Satan, fais ce que tu veux, mais je ne mourrai pas. Je vous ferai pour déclarer la zone éternelle. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, je suis dans le cœur du rocher. qui est dans le cœur du rocher? Qui est dans le cœur du rocher? Qui est dans le cœur du rocher? qui est dans le creux du rocher je me vois une main levé qui est dans le creux du rocher qui est dans le creux du rocher qui est dans le creux du rocher sa gloire passe maintenant ne manque pas ça ma soeur ne manque pas ça mon frère la gloire de l'éternel elle passe maintenant la gloire de Dieu est là la gloire de la chékinade est ici elle descend la gloire de l'éternel la gloire de la chékinade la gloire de sa puissance elle descend pour faire un travail pas à l'extérieur mais à l'intérieur si les musiciens sont prêts cette gloire elle demeure elle va de gloire en gloire vous ne manquerez pas l'enlèvement vous n'allez pas manquer l'adoption l'adoption c'est de devenir semblable à celui qui vous a appelé il n'appelle pas tout le monde la Bible est ce qu'il a connu d'avance il les a aussi appelés ce soir il t'a connu d'avance il t'a appelé il te connait par ton nom il te connait par ton nom oh my god oh j'ai une prophétie dans mon coeur qui es-tu grande montagne devant le frère devant la soeur tu seras à plat ni et il posera la pierre des fêtes il posera la gloire de Dieu au milieu des acclamations oh ce soir que le peuple fasse une prière Seigneur fais-moi voir ta gloire oh my god commencez à prier et dis Seigneur je veux voir ta gloire j'ai longtemps j'ai cru de message je veux voir ta gloire sentir ta présence tâche-moi dans le creux du rocher praise God gloire se soit rendue à Dieu la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la deuxième donc Dieu met la gloire sur cette maison la gloire sur cette seconde maison oh que Dieu te bénisse moi que Dieu te bénisse que la gloire de Dieu coule en moi elle coule elle coule en flot elle coule en flot praise God alléluia oh Lord Jesus Christ is here today le Seigneur Jésus Christ est ici aujourd'hui et sa gloire coule en flot vous recevez une puissance le Seigneur Jésus suivez-en sur vous et vous serez le témoin de la gloire qui demeure témoin de sa gloire scellé scellé il vous scelle il vous scelle my God oh je sens sa présence ici la présence de la Shekinah la gloire de Dieu la gloire de la gloire la gloire de gloire en gloire en gloire en gloire et aucun témoin de l'enfer ne peut empêcher la gloire de Dieu de s'exprimer l'expression de sa gloire vous êtes l'expression de la gloire de Dieu vous êtes l'expression de sa puissance l'expression de la Shekinah oh my God vous êtes changé à la même image de la gloire en gloire la gloire de la Shekinah vous devenez une partie de la Shekinah vous êtes une partie de la divinité et Dieu Tout-Puissant veut se réjouir avec vous ce soir il veut communier avec quelqu'un le grand Shaddai il a pris un corps il a mort encore le Golgotha et ce soir il est présent au milieu de vous dans un corps appelé une péophanie la présence de Dieu oh demandez sa gloire ce soir Seigneur délite quelqu'un Seigneur visite quelqu'un Seigneur cache-moi dans le cœur du rocher pour voir ta gloire pour voir ta gloire oh my God vous verrez la gloire de Dieu si vous êtes caché dans le cœur du rocher le rocher solide des âges ce rocher qui a conduit les enfants d'Israël ce rocher frappé oh my God je sois encore je suis caché dans le rocher pour voir la gloire de Dieu la gloire de la sereine maison c'est la plus grande que la gloire de la première c'est la gloire qui demeure une gloire éternelle de gloire en gloire en gloire jusqu'à atteindre la gloire originale oh my God Seigneur fais de moi un homme éveillissant ta parole Seigneur fais de moi Seigneur un homme soumis à la voie de Dieu après que ta gloire reste avec moi pour toujours fais de moi Seigneur un homme modèle un pasteur Seigneur consacré à ta parole Seigneur regarde les enfants de Dieu regarde cette église oh my God oui que ta gloire les accompagne que ta gloire les conduise dans cette présence que ta gloire Seigneur que ta gloire Seigneur les conduise que ta gloire Seigneur que ta gloire Seigneur oh chaque mercredi chaque dimanche proversement après proversement gloire après gloire puissance après puissance visitation après visitation Seigneur qu'est-ce que ces enfants seront bientôt qu'est-ce que ces hommes seront bientôt une image parole chaque mercredi chaque dimanche depuis que j'ai mis le pied dans cette église oh Père Elohim quelque chose se passe en eux ce n'est pas la même paix si ils n'ont pas la capacité mais la capacité vient de toi de gloire en gloire Seigneur voie 1 Matthieu 5 48 Seigneur soyez parfait comme le Père Seigneur c'est parfait de ne pas changer de gloire en gloire ce soir Seigneur quelqu'un veut voir ta gloire Seigneur prends-le par ta main cache-le dans le creux du rocher pour qu'ils voient la gloire de Dieu la gloire de la Chokina la gloire de l'Ori et cette gloire ici c'est la présence de Dieu dans la vie d'un individu la présence de Dieu dans le cœur d'une seule la présence de Dieu dans le cœur d'un frère c'est ça la gloire de Dieu la gloire de la Chokina les seules vertus qui sont tabernaclées dans l'église au temps présent oui au temps présent dans ce temps de la fin ceux qui me connaîtront feront des espoirs que le Seigneur Dieu puissant vous le connaîtrez et parce qu'il vous connaît par votre nom il vous appelle ce soir à être plongé dans la gloire de Dieu si vous entendez ma voix ce soir dans le disque de votre cœur ce soir mes oreilles avaient entendu parler de lui mais maintenant mes yeux l'ont vu j'ai vu la gloire de Dieu j'ai senti sa présence dans mon âme oh depuis ce jour je ne suis plus la même personne tous les démons de l'enfer sont en train de reculer l'enfer est en train de trembler le diable est en train de trembler parce que c'est un coup à saisir la paix du roi pour foncer des tarifs spirituels pour mettre le feu au règne du diable dans la vie je sois mettre le feu au règne du satan dans votre vie dans votre couple mighty God recevez la paix parce que dans ce pays il te donne la paix c'est dans ce lieu que je donnerai la paix dis le Seigneur notre Dieu my God recevez la paix du Seigneur la puissance l'autorité la gloire de la choukiné elle demeure avec vous cette gloire n'est pas passagère cette gloire ce soir activez la puissance de Dieu en vous par votre consécration votre prière en nous baissant la parole activez oh my God l'épouse n'a pas encore eu de réveil ça c'est vrai madame qui le disait mais je crois que les tournais sont ici pour tourner le réveil le plus de l'est recevez le réveil de sauf tonner recevez le réveil de puissance sauf ta vie ira de gloire en gloire ta vie ira de gloire en gloire la vision de l'épouse c'est notre parfaite vous serez parfait avant le jour de l'enlèvement tu recevras la pension finale oh my God je vois maintenant qu'il y a une dernière prédication que tu devrais écouter avant d'être enlevé avant d'être enlevé tu entendras cette prédication aucun homme ne prêchera cela ce sera la voix de Dieu tabernakée quand ton âme reçoit la gloire de Dieu et demeure changeons de gloire en gloire notre gloire passagère mais le ministère de l'esprit pour une gloire qui demeure chante sans affaire dans le creux du rocher c'est la voix de Dieu c'est la voix de Dieu c'est la voix de Dieu